allez on continue fallu de 4 la dernière fois on avait débloqué Hancock j'ai commencé un peu à le monter vite fait en vrai j'ai juste construit la colonie de spectacle Highland et ça a monté tout seul l'affinité avec lui il y a quelque chose à nous dire d'ailleurs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne suis pas fier d'avoir dû vous imposer ça les décisions arbitraires c'est pas mon genre d'habitude Elle a essayé de nous duper tous les deux on n'allait pas la laisser faire c'est vrai mais ça change pas le fait que si elle est plus là c'est à cause de nous c'est justement ce genre de connerie qui m'a poussé à devenir maire un salopard du nom de Vic a dirigé la ville pendant je sais pas combien de temps avant moi c'était un vrai fumier les vagabonds comme moi on lui servait de défouloir il avait une bande de gros bras qui l'aidaient à foutre la trouille à tout le monde de temps en temps il leur lâchait la bride et ils se défoulaient sur la populace ceux qui avaient des maisons pouvaient se barricader mais nous dans la rue on en prenait plein la gueule un jour un de nous leur a tenu tête ils l'ont explosé comme un ballon de baudruche et nous on est resté là à regarder personne n'a levé le petit doigt personne n'aurait pu vous aider ? allez savoir on était tous tellement terrifiés qu'on est resté tétanisé jusqu'à ce que ce soit fini alors pour ce qui était d'aller chercher de l'aide je me suis senti comme une merde après je me suis défoncé jusqu'à perdre connaissance quand je me suis réveillé je me suis rendu compte que j'étais au vieux parlement juste devant les fringues de John Hancock John Hancock premier truand d'Amérique et défenseur du peuple j'étais peut-être encore défoncé mais ces fringues m'ont parlé elles m'ont dit ce que je devais faire j'ai pété la vitrine je les ai enfilées et j'ai commencé une nouvelle vie ce jour-là je suis devenu Hancock après ça j'ai arrêté la dope je me suis organisé et j'ai convaincu Cléo de me prêter du matos j'ai rassemblé d'autres vagabonds et je les ai emmenés dans les ruines où on a commencé à s'entraîner pour être prêts la prochaine fois que les mecs de Vic voudraient nous faire notre fête vous ne croyez pas réellement que le costume de John Hancock vous a parlé si ? mais non j'ai juste ressenti une sorte de lien avec lui comme si on était face au même problème lui et moi l'oppression alors le soir où les mecs de Vic sont revenus on les a laissés se bourrer la gueule et puis on est sortis de nos cachettes armés jusqu'aux dents ils n'ont rien vu venir on n'aurait même pas eu besoin de tirer vu leur état mais on l'a fait quand même ça a été un vrai massacre après avoir fait le ménage on a débarqué dans les quartiers de Vic au parlement on lui a mis une corde autour du cou et on l'a balancé du balcon et j'étais là flingue à la main vêtu du costume de Hancock sous le regard de tous les habitants de Goodneighbor rassemblés en bas fallait que je leur dise quelque chose et quand je l'ai fait j'ai eu l'impression que c'était pas moi qui parlais par le peuple pour le peuple c'est par ces mots que j'ai commencé ce jour-là je suis devenu maire de Goodneighbor et j'ai juré de ne plus rester les bras croisés face à l'injustice plus jamais et vous n'aurez pas à le faire on fera ce qu'il faut pour les Commonwealth ensemble bien j'espère que vous comprenez ce que je veux dire je ne suis pas là pour faire du mal à ceux qui ne l'ont pas mérité mais quelque chose me dit que vous avez la même idée bref vous m'avez sans doute assez entendu raconter ma vie pour aujourd'hui on se met en route je suis à combien en infinité avec lui ? vous n'avez qu'un mot à dire Hancock vous avez un peu l'air à cran oh du psycho merci je voulais juste vérifier que tout va bien entre nous de mon point de vue tout va bien ah bah on est bientôt à 50 il va encore nous reparler c'était tout un truc qui fait monter très vite l'infinité avec lui c'est prendre de la drogue et se balader à poil de ville en ville comme j'avais fait avec Kate bon qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui on pourrait partir là-dessus ah oui c'est vrai qu'on a ses quêtes à finir là ça fait tellement longtemps les quêtes de la confrérie ça nous ferait découvrir des nouvelles zones et puis d'un côté on a aussi Salem à visiter ouais on va essayer de tirer dans l'ordre on va clearerrir et donc je pense qu'on a encore Est-ce que je peux appeler des sbires ? Oh bordel Des connards d'atomes J'vais tout buter putain Eh bah faut le vouloir pour s'installer dans un endroit pareil Qui est là ? Les infidèles ont fui Continuons Inutile de vous cacher ! Hérétique ! Vous êtes plutôt minif Je ferais pareil si j'étais autant dans la mouise C'est parti ! Allez-y mes grenières J'ai besoin d'aide Il a disparu Faites attention à vous Générique Après ce combat Tu te seras bon pour prendre de quoi Retirer toutes tes radiations Euh ouais Les connards d'atomes Ils font vraiment chier Et un locataire de plus au cimetière Ne vous arrêtez pas ! Tu peux voir Je pense que c'est cool Vous le soyez pas Enfin vous devez Ouk Putain Faites pas Faites pas Pouf Il y a des choses à récupérer par ici, ah il y aura un bouquin, je vais prendre tout de suite un premier roadway. Les miliciens sont toujours prêts à aider. C'est bon. C'est un peu chier de le dire parce qu'au final c'est juste des clodos mais c'est quand même une des factions les plus dangereuses. Les mecs d'atomes ils font vraiment super mal avec leur flingue de merde. Par contre j'ai pas trouvé de bouquin. Qu'est ce qu'il lui prend ? Il est mort de décès ? T'as vu comme moi ? Ou alors c'est la radiation qui l'a fumé ? Normalement ça fait rien ou PNJ les radiations ? Ah le bouquin. Réduit de 5% des dégâts infligés par les insectes. Dans la mesure où l'insecte qu'on peut croiser le plus dangereux c'est le rascorpion. Encore ? Il tombe comme des mouches ! Bah que te dire Fulcan ? Ah j'ai entendu encore un mec mine nucléaire rien que ça. quoi ? Ouah ! T'as des balles ? Ouais Je peux le jarter Tant pis pour ce sbire Qui est mort trop tôt Tant pis pour ce sbire Et du coup si mes PNJ qui sont des miliciens surentraînés crèvent en 2-2 Pourquoi les connards d'atomes ils arrivent à vivre sans problème ici ? Parce qu'eux arrivent à supporter le poids de la foi Un peu facile comme excuse non ? Oui et comment est-ce que t'expliques que tes gars crèvent alors que les connards d'atomes eux survivent ? Je sais pas Bah voilà Bon bah on va explorer toute la zone de Salem là Et bon il y a juste cet hôpital et un autre bâtiment je crois Et puis il y a une quête à faire où on doit repousser des fangeux il me semble Ce genre d'endroit filerait des cauchemars à un écorcheur Bienvenue au centre de convalescence de Sendikovs Que puis-je faire pour vous ? Ah attends deux secondes Ah je suis dit pendant Alors euh Je voudrais une chambre Ma famille a déjà rempli les papiers Ouah c'était facile Bonjour Nous allons vous mettre dans l'ancienne chambre de Gladys Prenez l'escalier du fond et ce sera la première porte à gauche Bonne journée Monsieur ? Bonjour C'est juste une maison de retraite en fait Il y a rien à récupérer en plus On est juste là pour explorer bah allons-y J'ai cru entendre un rat de cafard Il y a beaucoup de choses à voler ici Alors que je revienne Idem Bien joué ! Bien joué ! Je ne veux pas tenter d'aller aussi Si quelqu'un peut trouver une utilité à ce truc Quand est-ce que c'est devenu aussi calme ? Bien le bonjour ! A mon avis, cet endroit ne fait pas partie de la visite guidée. Parfait. Monsieur ? Je me regarde parce qu'ils m'ont dit que j'ai du coffre, donc il y a peut-être un coffre dans le coin à ouvrir. Bonjour ! Vous avez entendu ça ? Non. Moi non plus. Vous savez... Ah, c'est supposé être ma chambre. Ça va, c'est pas trop mal. Ça va, c'est pas trop mal. Joli. Il y a un petit chat malicieux qui avait caché la clé d'ailleurs. J'aime bien, moi je l'ai ouvert. J'aime bien. J'aime bien. Ce n'est pas trop mal. Je vais vous laisser. Parfait. J'aime bien. Ah ! Encore des visiteurs ! Bienvenue au centre de convalescence de cette... Ah quoi ? Vous entendez quelque chose ? Il s'est passé quoi ? Ah d'accord Non mais laissez les vieux dans leur mouroir bordel Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas vous laisser poursuivre vos attaques Je ne peux pas vous laisser poursuivre vos attaques Et l'évolution de toutes les formes de vie hostile C'est ton cadavre que tes potes reviendront chercher Oh tu te rends compte ces salopards là Ils ont envoyé toute une brigade pour exterminer des gens dans une maison de retraite Excellent J'imagine qu'il n'y avait que ça à faire C'est maintenant qu'on va se marrer ! Oh ils ont même buté les aides-soignants les salauds Il n'en reste pas beaucoup dans cet état Joli Ah ah Il y a encore des clés qui sont cachées Donc derrière une machine à écrire Sous un pinceau Sous son engrais Dans la maquette du bateau Sous la tête de CR Ah mais... Faut que je me rappelle de tout ça maintenant Je n'ai pas la clé Ouais il nous faut forcément les clés en plus Pas moyen de crocheter Il faut une clé Bah si il y a un bouquin Oh ouais Je vois pourquoi ce n'est pas marqué sur la map Oh j'aime là Et il y a un bouquin Donc je vous laissez participer Tu sais bien Et c'est pourquoi J'essaier Est passé Je vois quello Bon lui c'était derrière la maquette du bateau je crois On l'a peut-être déjà récupéré celle-là Après il y en a partout des maquettes de bateau Bon on va dire qu'on l'a récupéré Si ça se trouve c'était posé là-dessus sur celle-là je m'en rappelle plus C'est beaucoup trop calme ici Ah oui c'était l'histoire de l'engrais La machine à écrire c'était censé être derrière mais là il n'y en a pas Ça c'est ma chambre Ça c'est les gamelles du fer on l'avait eu Ah voilà Excellent Sous le pinceau Je dirais qu'on les a toutes Alors autant c'est très marrant à faire mais par contre les récompenses sont à chier Bon bah super On a fini 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 Il y a pas un truc à nous dire comme on est à 50 Et dire que j'ai douté de vous Ah ouais Bah voilà Non de doute Vous rigolez On aurait dit que vous veniez de tomber de l'abri J'étais sûr que je vous verrais cracher toutes vos dents dans le caniveau avant la fin de la journée C'est vraiment rare ces temps-ci de trouver quelqu'un qui ne se contente pas d'accepter sa situation La plupart des gens bien refusent de se salir les mains Évidemment tous les connards à la ronde en profitent Regardez Diamond City Avant que McDonough en devienne maire C'était un endroit assez sympa à vivre Il était un peu plus strict que moi mais rien d'alarmant On a eu une enfance plutôt heureuse lui et moi Et puis d'un coup il s'est lancé dans sa croisade anti-goule pour se faire élire L'humanité pour McDonough Du jour au lendemain On a vu des familles bien propres sur elle qui faisaient la queue pour expulser leurs anciens voisins et les balancer dans les ruines Vous vous êtes connu dans votre jeunesse McDonough et vous ? Ça ouais C'est mon frère On a grandi ensemble dans une petite cabane sur les quais C'était le grand frère classique Sûr de son droit Et toujours prêt à jouer des points Il adorait me glisser des trucs pourris dans le cou Et me mettre de grandes claques dans le dos Mais je n'aurais jamais cru capable d'un truc comme ce qu'il a fait à ses ghoules Pourquoi McDonough a fait campagne contre les ghoules ? Parce qu'il pensait que ça l'aiderait à gagner Il y a toujours eu une frontière très nette entre ceux qui vivent dans les gradins et ceux qui vivent sur le terrain Je ne suis même pas sûr qu'il ne l'ait pas fait juste parce que ça leur gâchait la vue J'ai débarqué dans son bureau au-dessus des gradins après son discours d'investiture J'étais furax Et lui il était à la fenêtre En train de contempler calmement la ville qui se soulevait contre les ghoules Il ne m'a même pas regardé Il s'est contenté de me dire J'ai réussi John Elle est enfin à moi J'aurais dû le tuer sur le champ Mais je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit Au lieu de ça je l'ai supplié de retenir la foule Il m'a dit qu'il ne pouvait pas Il avait rien contre les ghoules Il ne faisait que respecter la volonté du peuple Et il ne pouvait pas trahir ceux qui avaient voté pour lui Et puis Il a souri Un putain de sourire de prédateur Que j'avais jamais vu quand on était gosse Je le reconnaissais même plus Comment ça vous ne le reconnaissiez plus ? Je ne sais pas C'était plus le garçon avec qui j'avais grandi C'est tout Après Quand j'ai entendu des rumeurs disant qu'on l'avait remplacé par un synthétique Je me suis dit que ça pourrait expliquer bien des choses Mais maintenant je ne sais plus J'y crois pas vraiment Je l'ai revu depuis Et je ne vois pas comment ils auraient pu le copier aussi parfaitement Même sa démarche coincée n'a pas changé Mais sur le moment Il fallait juste que je foute le camp loin de lui et de sa putain de ville C'est lui qui a assassiné ces ghoules Lui et cette putain de ville Je n'étais pas encore une ghoule à l'époque Donc rien ne m'obligeait à partir Mais je ne pouvais pas rester dans ce bled pourri après un coup pareil Ça faisait des années que je venais en douce à Good Neighbor pour acheter de la dope Donc je ne savais pas où passer J'ai réussi à retrouver quelques familles de ghoules et à les conduire à Good Neighbor Mais la plupart n'ont jamais pu s'habituer à cette nouvelle vie Je leur ai apporté à manger pendant quelques semaines Et puis du jour au lendemain elles sont disparues Les habitants de Diamond City avaient signé leur arrêt de mort Et tous les gens bien de la ville regardaient ça sans lever le petit doigt J'avais l'impression d'être le seul à comprendre l'injustice que c'était Le seul à refuser de se voiler la face J'ai toujours cette impression Ou du moins Je l'avais jusqu'à ce que je vous rencontre Je sais que je parle trop Mais rencontrer quelqu'un qui voit le monde tel qu'il est Et qui a décidé d'arranger les choses Ça compte beaucoup pour moi Je me considère extrêmement chanceux d'être votre ami Flirter ? Ah non c'est bon j'ai déjà donné Avec la ghoule dans le bordel de New Vegas C'est pareil pour moi Hancock Jusqu'ici ça a été une sacrée équipée Alors espérons que notre route sera longue Et qu'on ne manquera jamais de munitions Enfin merci de m'avoir écouté Vous vous attendiez sûrement pas une leçon d'histoire j'imagine Bon on y va Bon on doit trouver un mec dans les parages Peut-être qu'il est dans la baraque d'ailleurs Qu'est-ce que c'est qu'il est dans la bataque d'ailleurs ? Je vais te compter chaque ville Je vais te compter chaque ville Pas ton jour Il n'y a qu'à se servir. Vous êtes dingues ! Tirez-vous de la rue avant qu'il y en ait d'autres qui vous repèrent ! Bon, je vais ouvrir la porte, maniez-vous ! Je vais vous laisser entrer dans le bunker, même le fait de ne pas regretter ! J'aurais bien voulu trouver un plumard pour qu'il fasse jour, mais... ou un fauteuil dehors, peut-être ? Il n'y a pas de chaise nulle part, sérieusement ? Ah, si ! ... 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 En fait j'imagine que le point qui est sur Salem c'était le bouquin qui se trouvait dans la maison de retraite Et puis celui qu'on a trouvé dans la maison du mec Donc ça c'est fait J'avais pas eu une attaque Lui la côtière c'est pas loin ça Vous l'avez voulu Oula Ça n'a pas rien Oh merde elle est morte J'ai eu de la chance Bon ce texte du pillard c'est pas bien dangereux mais ils ont foutu un secret merdier Il y en avait un qui avait un lance roquette J'ai entendu des tirs de roquette Bon tant pis Pas trop de dégâts sinon Toujours 15 habitants très bien Ok donc alors ça c'est fait Après on avait quoi d'autre dans les parages à faire Ça c'est validé la quête Là on a un truc à récupérer Bah allons-y Je crois que c'est l'école où il y a des goules roses Ils ont mangé trop de pâtes nutritives roses qu'ils faisaient avant la guerre Je crois que c'est l'école où il y a des goules roses C'est l'autre Bonjour, comment allez-vous ? Hein ? Oui Hein ? Euh... Si vous avez besoin d'une arme, vous êtes au bon endroit J'ai quelques minutes pour jeter un acte. Dites-moi ce que vous voulez. Une seconde, ça frappe chez moi, je reviens. Merci. Ok, je suis l'off. On a raté la fête, les miliciens sont toujours prêts. Ah, toujours fidèles mes greniards. C'était pêché de venir dès qu'on a vu votre signal. Voilà, donc les fameuses goules roses. Bonne chance. On est content d'avoir fait. C'est parti. C'est parti. Chocolate. On risque plus de nous emmerder. Chocolate. Faites compte. Chocolate. Si on peut appeler ça, essayer. Il y est. J'allais que ce soit dès que nous sommes sur le champ. Je suis un gros champ ! Chocolate? Chocolate! Chocolate? Chocolate? Chocolate! Chocolate! C'est vraiment dommage que tous mes miliciens ne puissent pas me suivre dans les bâtiments. Bon après ça sera un gros bordel pour se déplacer mais je serai le premier à gueuler parce qu'il me bouche le chemin. Ah donc c'est ça la fameuse pâte comestible et on peut lire des messages sur les pc comme quoi ils en ont un peu trop abusé. Ah y'a une cassette. Du coup on a rien entendu au message, ça parlait d'une vente de gâteaux. Des gâteaux à la pâte comestibles ? Bah probablement. Ils ont carrément le distributeur de pâte. Je sais pas si mal, je crois que c'est un objet de régénération qui ne te file pas de radiation. Donc ça va hein. A fait dire au final c'est gratuit. Malheureusement c'est pas aussi poussé. On peut pas se mettre la tête sous le distributeur tout en activant la manette. Comme ces américains qui font ça avec de la glace. Comment ils font pour survivre à ça ? On est connu. Il faut m'aider petit robot. T'as rien fait cette tête ? Je déteste les singes parce qu'à chaque fois qu'il y en a un c'est qu'il va y avoir une embrouille. C'est tout ? La justice sera rendue rapidement et équitablement. Ah bah y a rien du tout. Ah bah y a rien du tout. Ah for un petit robot. Sois qu'il y a pas deиях. C'est tout ? Attends ? C'est tout ? Enfin. Je respecte les joueurs d'션 de Tschir. very bien ... Sample à la fin de nuit, On est foyés? On n'est pas seuls. Chocolates? 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 Et puis c'est tout. Les profs n'étaient pas contents parce que tout le monde devenait trop dépendant de la pâte nutritive. C'est pas de la pâte nutritive en plus, pâte comestible. Oui. Chocolates? Ne restez pas ici. Chocolates? 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 Quelque chose approche. Chocolates? 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 Je l'ai bien la quête? Ah non c'est une extermination C'est pas récupérer un objet On dirait bien qu'on a fait toute cette partie On va pouvoir descendre Il y a un étage aussi je crois Chocolate 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 Du coup je ne respecte rien Ah non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ouvre bien les yeux pour essayer de ne pas rater le bouquin de stats Sous-titrage ST' 501 Ouais... Dans chacune des pièces ils ont mis un de ses distributeurs de machin rose Gaffe ! Qui peut savoir où ça a traîné ? Vous avez peur que les gens en manquent ou quoi ? C'est une option qui est pas si dégueulasse que ça, certes ça a pas de goût et ça doit pas être terrible en bouche mais bon si ça apporte tous les trucs qu'on a besoin pour rester en vie Attends C'est comestible encore une fois pas nutritif Il y a des choses qui sont comestibles mais dégueulasse Par exemple tu penses quoi de la pizza à l'ananas ? C'est bon Euh... Est-ce que j'ai vraiment... Je suis vraiment forcé d'avoir un avis à ce sujet ? Oui Bah écoute, la pizza j'aime bien, l'ananas j'aime pas et foutre quelque chose que j'aime pas sur quelque chose que j'aime, je trouve que c'est aberrant Bah là dessus tu vois on est d'accord C'est comestible hein ? C'est comestible hein ? Et peut-être aussi nutritif hein ? Mais c'est dégueulasse Ouais Bon quelque chose qui serait comestible mais pas spécialement nutritif Je sais pas du... du pain fade ? Ouais ça dépend il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs j'avais bien la dalle et le seul truc que j'avais sous la main c'était une baguette de pain pas spécialement bon Bah toi ça c'est un bon exemple, c'est comestible hein ? Mais est-ce que c'est nutritif hein ? Est-ce que c'est agréable à manger ? J'ai l'impression que non J'avais tellement la dalle que au final je me fous hein Bon ils sont chiants de m'avoir fait tomber eux par contre Ça y est Faut que je retrouve l'escalier maintenant Ok Allez Ok 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 D'accord 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 c'était lamentable oh la regarde elle est possédée libérez moi d'elle elle devient de plus en plus agressif j'ai l'impression bon assez joué bon que je retrouve mon chemin il y avait un ascenseur qui est par là bon descente sous sol descente rez-de-chaussée 1% de chance d'annuler totalement les dégâts d'une attaque ça j'en avais déjà plusieurs je crois encore une cassette bon vendredi à tous le programme AAPA a fait ses débuts cette semaine mais il comporte malheureusement des inconvénients je regrette sincèrement de devoir jeter les paniers repas soigneusement préparés par vos mères mais notre participation au projet repose sur une implication totale de notre part on m'a garanti que tout le monde finirait par s'habituer au goût de la pâte on m'a également appris que des parfums divers nous seraient proposés en fonction des résultats du programme formidable non ? à ceux qui se plaignent je le répète l'ingestion de la pâte alimentaire du programme AAPA ne provoque aucun effet indésirable d'un point de vue physique ni psychologique tout désagrément constaté est assurément d'origine psychosomatique ou lié à un profond manque de confiance en notre gouvernement n'oubliez pas que notre participation au programme AAPA profite non seulement à notre école mais aussi à plus long terme à notre pays tout entier merci de votre attention c'était un message de madame Hudson votre chef d'établissement voilà c'est si la pâte si la pâte n'est pas bonne si on ne supporte pas la pâte alimentaire c'est à cause d'un début de communisme dans votre organisme ouais bon bah vu que j'ai une colonie pas loin je vais aller déposer mon merdier ah bah vous êtes resté là vous pendant que j'affrontais des goules roses ouais oui oui je ne peux pas dire que j'adore good neighbor il n'y a que des problèmes ici faites ce que vous avez à faire je monte la garde ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu les ongles propres l'agriculture c'est un travail honnête oui pardon si vous cherchez une armure j'ai peut-être quelque chose pour vous voyons ce que vous avez là ça peut être j'ai pas l'éclair excellent ouais pas non plus l'âge de noé 1 j'ai avoir quelqu'un qui a plus d'argent alors ça au moins c'est bien c'est fait on peut faire ça les mutants de la bibliothèque et le repère randolph 2 ça donne quoi la bibliothèque c'est là il est où l'autre truc c'est pour bien loin c'est cool il ya un point violet ça veut dire qu'il y'a à la fois un bouquin et une bob lède ça semble pas l'entrée d'une bibliothèque ça oh c'est une station de métro bon bah y'a plus question j'espère que ce soit pas trop un labyrinthe vous avez vu quelque chose vous pouvez faire la différence dénoncez toute activité suspecte immédiatement bienvenue à la bibliothèque publique de boston nous sommes actuellement fermés au public ok il faut passer par la station pour aller dans la bibliothèque mais du coup il y a des autres trucs à explorer par ici c'est pas que je raffole des stations de métro mais peut-être des trucs des bouquins pour votre sécurité merci de ne pas vous appuyer sur les portes Joli. Sous-titrage ST' 501 Bon, rien, dommage. C'était un endroit suffisamment vicelard pour planquer quelque chose d'intéressant, l'autre wagon qui était derrière, mais bon. Bon, la bibliothèque. Génial. Déjà, ça annonce la couleur. Il y a des cadavres partout. Je vois des chapelets de grenade qui volent. Un fil de détente en bord. Attention, violation de sécurité à l'entrée arrière. Nous conseillons aux visiteurs et aux employés de garder leur calme et de se mettre à l'application. Situation normale. Là, un truc est dans des pieds. Bon. C'est tout ? Vous entendez quelque chose ? Attention, violation de sécurité à l'entrée arrière. Vous entendez quelque chose ? C'est quand même vachement sécurisé pour une simple bibliothèque. Ça vaut quelque chose, ce truc ? Voir de la mort. Vous entendez quelque chose ? Ce n'est pas ton jour. Citoyens respectueux de la loi, veuillez quitter le secteur. Poursuite de la recherche de l'individu en suite. C'est gentil, toi. Oui. Individu en suite. Je crois bien que j'ai un truc. Début de l'attaque. T'aurais dû filer. Encore qu'il a sorti l'artillerie, ça y est. Cette fenêtre dissidente ne fera plus de mal à personne après ça. Tant d'acharnement. Tant sera bientôt à espérer que tu fais juste un cauchemar. Violation de sécurité neutralisée. Les visiteurs peuvent désormais aller à leur occupation. Des employés sont habitués à reprendre leur travail. Des livres moisis et des cadavres. Pas très ragoûtant. Bon, et dans tout ce bordel, il faut qu'on trouve... Alors, que je regarde... Ouais, violet, c'est les deux, je crois. Ouais, c'est ça. Ça va être marrant. Donc alors, ces machines, c'est quand on a des livres en retard, des bouquins qu'on trouve un peu partout dans le jeu. On peut choisir de les rendre. Ça nous donne des jetons. Et on peut utiliser les jetons pour acheter des trucs. Alors, on voit que pour 50 jetons, je peux acheter un livre de stats de chirurgiens du Massachusetts. J'en ai 258. J'en ai récupéré pas mal en off. Donc, on achète. 2% de dégâts supplémentaires aux membres. Ça se prend. Ouais. Bon, malheureusement, on ne peut pas le faire à l'infini. On voit que là, il y a zéro en réserve. Donc, c'est le seul et unique bouquin qu'on peut acheter par cette machine. Du coup, ça m'a validé. Rendez le livre en retard. Bah, c'est fait. Alors, j'imagine que le bouquin que je récupérais ici, c'était dans cette machine. Alors, si le mode est bien fait. Sinon, ça veut dire qu'il y en a un deuxième qui traîne. Mais... Bon, après, pourquoi pas. Et donc, on n'a plus qu'à trouver la bobble head. ... ... ... Bon il y a un. Il y a pas mal des livres en retard ici, je peux les redonner à la machine du coup. Figurines d'intelligence. L'intelligence qui augmente d'un point. Ça donne quoi du coup ? Ah bah je suis au max. J'avais pas mis 10 parce que le dernier point m'intéresse pas du tout le rage de nerd. Par contre on a deux points, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux points ? La plupart des trucs utiles on les a augmentés. Après j'hésitais peut-être monter commando. Sur les armes automatiques j'en ai qu'une seule. Là c'est ma carabine qui tire des balles explosives. Que je me sers pas mal. Mais bon qui fait pas beaucoup de dégâts vu que j'ai pas augmenté ça. Mais sachant que dès que j'aurai le minigun explosif, je vais la remplacer quoi. La mise je la ressortirai seulement quand je serai en dash de balles de minigun. Ou alors il y a le sanguinaire. Sanguinaire dans tous les fallotes c'est marrant. Puis ça donne un bonus de dégâts. Si t'as pas besoin de récupérer quelque chose de précis qui foutra le camp, oui. J'ai beau regarder mais... ... 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 reste la quête du réseau du rail avec le repère Randolph c'est à qui de prendre la bagnole ce soir je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus si j'aurais pas mieux fait d'y aller à pied ça aurait peut-être pris moins de temps que d'attendre le chargement moi je demandais pour la bagnole parce que c'est mon voisin qui a frappé à la porte tout à l'heure il va avoir besoin de la place là où j'ai mis ma voiture ok donc si on prend ma voiture bah je la mets ailleurs et si on prend la tienne je la rentre dans mon allée quoi je sais pas si jamais je la rentre dans l'allée je sais pas si je pourrais la ressortir alors tu sais quoi je vais jeter un petit coup d'oeil je sais comment le déterminer je vais te filer un peu de mon bordel là parce que ça pèse hein voilà alors est-ce que c'est là dedans ou est-ce que c'est au dessus c'est peut-être juste à côté vu que c'est une boîte aux lettres ouais c'est ça alors station randolph ici le repère randolph merci qg on n'est plus sous surveillance ennemie quarantaine confirmée mais donnez nous le signal de fin d'alerte bientôt ok le colis numéro 1 est prêt à être expédié en dehors du commonwealth mais on a un problème sur le trajet si notre ange gardien pouvait nettoyer le lieu en question on pourrait procéder à la livraison c'était monsieur teams terminé super du perm art ok bah tiens je peux en profiter pour déposer tous mes trucs ici d'accord je peux voir mes tp je préfère je viens d'arriver dans le coin et je tenais à me présenter c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ouais bon je verrai plus tard quand ils voudraient me parler bon c'est pas grave je vais vendre au pire je ramasserai pas grand chose au super du perm art j'ai déjà fait la zone de toute façon on connait vous cherchez une arme ? d'accord voyons ça excellent c'est parti c'est parti Merci. Merci. Mais c'est quoi ce bordel ? Euh... Mais... 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 J'ai à peine d'arriver, merde ! Super à l'accueil ! Petite scène d'apocalypse ! C'était à peine apparu, t'as été balancé par terre avec sa clojote par terre ! Bon bah très mauvaise idée de se TP au Super Duper Mart. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a un behemoth qui peut spawn et il y a aussi un Raider avec un Fat Man. On a senti les deux ! Bon, on doit juste tout tuer, c'est ça ? Ça va être facile ! Pour répondre à ta question précédente, on prendra ta bonne. Ok. C'est le genre d'endroit où je ne pense jamais. C'est qu'à chaque fois que je rentre où je sais qu'il va y avoir de la baston... Euh... C'est prendre... Alors, c'est un ragoût d'écureuil, je crois. Ouais, voilà. Après l'expérience, plus de 2% pendant deux heures. Toujours ça de pris hein ! Je n'y pense jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ben on a fini ! Sous-titrage ST' 501 On a un peu le temps, on peut peut-être éventuellement encore faire une quête secondaire, faut que je regarde qu'est-ce qu'on aurait disponible. Après je ne sais pas ce que ça fait si je vais avoir la confrérie avec Hancock avec moi vu que c'est une ghoul. Quoi que je me rappelle à une de mes parties précédentes j'étais allé sur le Priswen avec Strong et il ne m'avait rien dit. J'aimerais bien faire ça reprendre le château. Ah j'ai une attaque aussi, le phare. Trouvez d'où vient la voie. On n'aura certainement pas le temps de tout faire mais bon. Le phare. Tu vas crever ! Vous allez crever. Il a bien cherché. Liquidez-le ! En répare ! Dites-moi ce que je peux transporter. Je suis fait à boire ! Tiens, je suis en chère ! M'en occupe ! M'en occupe ! J'ai réussi, tout cette fois. Qu'est-ce que tu vois ? Du coup je m'en rappelle plus j'avais dit quoi Ah essayer de voir pour reprendre le château Bon bah j'espère que Preston il va bien vouloir me parler Contre l'assaut contre le château c'est pas rien Non maintenant vu mon niveau ça va Il y a quoi il y a 4 fanjeux plus une arène des fanjeux Sachant que avec moi il y a Monsbeer Donc Hancock il y a Preston Et 3 ou 4 miliciens C'est faisable large Mais il n'y a pas plusieurs assauts ou un truc du genre ? Non non ça c'est à la fin du jeu ça Ok D'ailleurs il faudrait que je vire quoi ? Oh mais c'est pas vrai Ouais il faudrait que j'enlève ma dépendance au Mentatz pendant que j'y suis Bien dormi ? Moi oui Attention à votre service Vous collectionnez les cochonneries maintenant Balance moi tout ça Balance moi tout ça Filme J'ai fait pareil Je vaisД валir Mostre J'ai fait pareil quand j'enry J'ai fait pareil Pour cent Mouk J'aide C'entogi J'ai fait pareil persiste C'est parti Merci. Voilà. Je peux vous soigner si vous voulez. Mais pas gratuitement, bien sûr. Oui, dites-moi ce que j'ai, docteur. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Dites-moi tout ce que vous pouvez. Vous n'auriez pas quelque chose pour la dépendance à la drogue ? On va s'occuper de vous, mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Et voilà. Est-ce que je peux... Je me sens beaucoup mieux. Excellente nouvelle. Pas de blessures par balles, ni... Bien. Bien. Ce sera tout. Pratique d'avoir un lecteur à domicile. Une autre colonie nous a contacté pour nous demander de l'aide. Je vais l'indiquer sur votre carte. Allez voir ce que les gens veulent. Ce serait bien de rallier d'autres colonies à notre cause. Oui, bah ça, c'était gentil, je ferais ça en off. Et maintenant, on peut se parler ? Quelle conversation ? Quand je vous ai expliqué, je voulais juste... Quelle conversation ? Quand je voulais juste... Oui. C'est juste et c'est grâce à... C'est bon, j'ai compris. Compris, mon général. Je peux faire quelque chose pour vous ? Je vais lui demander de venir avec moi, sinon... Venez avec moi. J'ai besoin de votre aide. À vos ordres, mon général. Dites-moi, Garvey. Qui va empêcher les miliciens de s'effondrer comme un château de cartes cette fois ? Mais nous, mon cher. Eh bien, Hancock, il va nous attendre gentiment ici même. Alors, on se remet en route. Vous voulez faire affaire ? Larry Beldan a ce qu'il vous faut. Faisons du troc. Larry Beldan a... Attention. De quoi vous avez besoin ? Eh ! Je suis à votre service, mon général. Je me demande à quoi vous pensez. Si tout le monde prenait un fusil... Il y a quelque chose dont vous voudriez me parler ? Vous avez fait ce qu'il fallait. C'était tout. Ok. Ouais, on va faire du forcing. On va aller directement au château. Parce que là, il n'a pas l'air d'avoir voulu en parler. Ouais. Donc, le château, c'est ici. On va repartir de Spectacle Island. C'est pas comme ça qu'on l'a fait, cette quête, normalement. Mais bon, j'aurais dû la prendre au moment où il l'a proposé. Tant pis. Ouais, on va quand même attendre qu'il fasse jour. On va prendre les choses les unes après les autres. Si j'ai voulu choper de gros sbires. C'est pas franchement l'idéal pour les attaques. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est normalement quand on lance la quête. Après, il est supposé de nous attendre dans cette petite maison avec des autres miliciens pour préparer l'attaque. Du coup, est-ce qu'il veut bien nous parler maintenant ? Prudence. Montrez-moi. Pardon ? Je serais ravi de vous aider si je le peux. Ah, pas TFK une minute. Non, oubliez ça. Pas de souci. Bon, sinon, tant pis. On va lancer l'assaut. On verra bien. Heureux. Heureux. Attendez, il y a quelque chose dans les parages. On a de la compagnie. Je le savais. Ça va me faire. Tu te fais de compter chaque vie. Typiquement, pour ça aussi, je pourrais prendre un ragoût d'écureuil. Je website Max, Max, Max. wassit d'acombrace dans les phénomènes. Sous-titrage Société Radio-Canada... Ah Ah Gardez votre sang froid et ça va aller Ça va ? Ça sent pas la gagne normalement Il y a la mer qui devrait être apparue Attendez C'est fini ? Je crois que j'ai quelque chose par ici Est-ce qu'elle arrive de là-dedans ? Mais oui Toujours pas Ça se trouve c'est peut-être mon mode Qui améliore les miliciens Qui fait planter cette quête On devrait y aller Je sens que ça va se résoudre avec une commande console en off Ah peut-être pas Ah fallait juste vraiment foutre le merdier On va défendre mon cul On va défendre mon cul Ça va plus vite quand je tire dessus en fait Bon il veut toujours rien dire Mais viens là C'est dégueulasse Oh bah tiens Bingo 5% de dégâts En plus pour Enfin de critiques En plus pour les armes balistiques Ah il n'y a pas de jus Il faut que je construise un générateur C'est ça ? Bon bah ok Est-ce que j'ai assez ? Absolument pas Matérior nucléaire aluminium Super Je voudrais au moins voir ça Voir valider ça Voir si ça valide la quête Alors est-ce que j'ai un sbire par ici Qui ne fait rien Tiens Tiens Toi Caravane Direction le château Normalement c'est relié Oui 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 Merci. Je vais le mettre n'importe où ce machin là. Il y a quelqu'un qui rentre en l'outre-passite, on espace aérien ! Feu ! Oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas faire feu. Ça a l'air d'être un puissant émetteur. Faut que je le raccorde aussi ce truc là ? Ça a l'air d'être un puissant émetteur. Ça marche mais j'ai rien de validé. Allez-y. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est accordé d'avance. Un avis sur la situation ? J'espère que cette pluie va bientôt s'arrêter. On se sépare. Retrouvons-nous plus tard. Je vais rentrer. N'allez pas chercher les ennuis sans moi ? Je peux faire quelque chose pour vous ? Comment vous vous sentez ? Ravis de pouvoir vous renvoyer à l'ascenseur. Après, autre chose ? Non, rien. D'accord. J'espère juste que ça ne va pas foirer le reste de la quête parce qu'il y a une suite où on doit réparer les artilleries. Bon, de toute façon, je verrai ça en off. Je ferai une commande console. Histoire de la supprimer de mon journal de quête. Comme ça, ce sera fait. On va sauvegarder, s'arrêter. On va retourner voir Wolfie. En ce moment, on va le voir tous les jours. Donc demain, c'est chez toi, c'est ça ? Oui. Et dimanche, t'es là ? A priori, oui. Bah, dimanche, la suite de Fallout 4, du coup. S'il n'y a pas d'imprévu, normalement, ça devrait le faire. Ouais. Et bah, on fait comme ça, on se dit à plus tard. Allez, salut ! Salut !